Et puis la présidentielle aux Etats-Unis à huit jours de l'élection, Donald Trump et Kamala Harris repartent sur le terrain, aujourd'hui dans deux états clés. Kamala Harris dans le Michigan, mission périlleuse pour la candidate démocrate, calmer la colère de la communauté américano-arabe opposée au soutien des Etats-Unis à Israël. Donald Trump lui sera en Géorgie, les Américains qui le souhaitent peuvent déjà voter par correspondance, plus de 40 millions d'électeurs ont fait ce choix et quelques tendances se dessinent. Aviva Frit, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis. Oui, le résultat sera connu après la clôture des bureaux de vote le 5 novembre, mais on sait déjà qu'environ 42% de ces votes anticipés viennent de démocrates, 40% de républicains et 18% d'indépendants. Mais attention, aux Etats-Unis, quand on s'inscrit sur une liste électorale, on déclare son affiliation politique. Rien n'empêche ensuite un électeur inscrit comme républicain de voter démocrate et vice-versa. Dans les deux camps, on pousse pour qu'un maximum de personnes votent avant la date fatidique. Même Donald Trump, qui s'est toujours montré très hostile à cette pratique, l'encourage désormais. Les républicains doivent gagner. Et pour battre les démocrates qui détruisent notre pays, nous devons utiliser tous les outils à notre disposition. Que ce soit le vote anticipé, par correspondance ou en personne, nous protégerons le vote. Le vote anticipé est censé garantir un processus plus sûr, mais de nombreuses rumeurs de tricheries non avérées circulent déjà. Et il y a bien eu quelques problèmes. La Pennsylvanie, qui devrait se jouer à quelques voix, a découvert environ 2500 inscriptions électorales frauduleuses. La preuve pour les responsables des élections que les garde-fous anti-fraude fonctionnent correctement. Aviva Frit, correspondante d'Europe 1 aux Etats-Unis.